Essai libre, une présentation Spinelli Lexus Pointe-Claire Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule d'Essai Libre sur Vaudreuil-Soulange.tv Cette semaine, on est à Pointe-Claire et on découvre ensemble un autre véhicule haut de gamme chez Spinelli Lexus. Cette semaine à Essai Libre, on est reçu chez Spinelli Lexus par Vincent Sabourin, conseiller aux ventes ici. Vincent, bonjour! Bienvenue chez nous! Merci de recevoir toute l'équipe. Alors, cette semaine, on découvre un tout nouveau modèle que vous venez tout juste de recevoir. Peux-tu nous le présenter? Oui, il s'agit de la nouvelle IS de Lexus. Donc, la IS, c'est notre véhicule de luxe d'entrée de gamme. C'est un véhicule qui est plus axé vers le côté sportif, mais en même temps, avec la philosophie Lexus, on va toujours aller garder un véhicule qui est agréable, confortable, puis aussi extrêmement bien fini. Donc, c'est un véhicule qui est disponible dans différentes variables. Donc là, on a ici la version sport, mais il y a aussi des versions plus classiques, avec un design qui est peut-être un peu moins agressif. Et là, selon le modèle qu'on vient choisir, il y a une gamme de prix différente. Oui, tout à fait. Alors, on a des modèles à propulsion, on a des modèles aussi 4 roues motrices. La gamme de prix pour le IS va se situer entre 37 300 et puis à peu près 53 000 $ pour le modèle le plus équipé. OK. Donc, ce modèle-ci qu'on a devant nous, est-ce que tu peux nous présenter ses principales caractéristiques? Le modèle ici qu'on a devant nous, c'est la IS 250 4 roues motrices, avec le groupe d'équipements F-Sport qu'on appelle Premium. OK. Donc, on va rajouter un peu d'équipements sur la version F-Sport de base, notamment le système de navigation, le volant chauffant, la caméra de recul. C'est le genre d'options qu'on a en plus dans la version ici. Mais la version F-Sport va se différencier des modèles plus classiques, avec la grille avant, qu'on peut voir sur le véhicule ici, avec des roues décalées d'un fini qui est plus foncé sur les roues. OK. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la performance du moteur de ce véhicule? Absolument. Alors, l'AIS va être disponible avec deux moteurs. Un moteur de 3,5 litres, un V6, qui va développer 306 chevaux, puis un moteur de 2,5 litres, qui est aussi un V6, qui a développé 204 chevaux. L'AIS va être disponible avec deux boîtes de vitesse, une à six rapports, une à huit rapports. C'est des boîtes automatiques avec un sélecteur au volant, qui nous permet de changer les vitesses quand on est dans une position de conduite un peu plus sportive. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les éléments qu'on retrouve à l'avant du véhicule? Absolument. Donc, si on regarde à l'avant, premièrement, la première chez Lexus, c'est qu'on a séparé les feux de jour, qui sont des feux à diodes électroluminescentes, du boîtier principal de la lumière. OK. Donc, le phare avant va être séparé. Le phare est disponible aussi avec un feu de croisement à diodes électroluminescentes. Donc, c'est des phares d'aile. La grille qu'on retrouve à l'avant ici va être aussi disponible sur un autre modèle, la version signature, avec des bords horizontales. Quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus, si vous direz, un peu moins audacieux dans le design. Ce qui est bien aussi à l'avant, avec le groupe F-Sport, on va retrouver des entrées d'air pour venir ventiler les freins. Lexus a changé aussi, pour la première fois sur un modèle comme la IS, a changé finalement l'aspect des roues. On va retrouver des roues décalées à l'arrière. On a des roues qui sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant, ce qui nous permet d'avoir une meilleure tenue de route. Mais ils ont aussi modifié les suspensions. En allant plus loin, la suspension, c'est des suspensions à multitiges qui permettent finalement d'avoir un véhicule qui tient mieux la route. Mais aussi, ils veulent toujours garder l'aspect confort. Ce qui est quelque chose qui est important chez nous. Donc, les suspensions, c'est des jambes de force à l'avant, puis à l'arrière. Ils ont séparé les deux. Je vais vous montrer ça quand on se rend au coffre. Ça va nous permettre d'aller chercher un petit peu plus d'espace. Donc, Vincent, on va se diriger vers l'arrière du véhicule. On va aller voir le coffre. Pas de problème. Chez Lexus, on a un système SmartPi. Donc, en ayant une clé sur soi, on peut appuyer sur le bouton ou simplement mettre nos mains dans les poignées de porte quand on est dans un rayon assez près du véhicule. Ça nous permet d'ouvrir les portes. Des fois, quand on a des choses dans les mains, sans nécessairement avoir à déposer nos clés. Donc, ce qu'on fait avec la nouvelle IS, l'espace de coffre est beaucoup plus large. On va chercher plus d'espace. En séparant le ressort de l'amortisseur, la façon dont la suspension est montée, ça nous permet d'aller chercher un plus grand volume. Mais aussi, encore une fois, un véhicule qui est plus dynamique dans la conduite. Pour l'espace arrière, le coffre, on a des sièges rabattables à 60-40, qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus de volume quand on va en ski ou quand on a besoin de transporter des objets qui sont un petit peu plus volumineux. Puis, tous les véhicules sont équipés finalement avec des tapis de coffre. Donc, ça donne vraiment l'aspect de luxe qu'on cherche quand on achète un véhicule dans cette gamme-là. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être se diriger vers ton bureau pour voir quelle garantie et quel est le service qui nous attend chez Spinelli Lexus. Parfait. Donc, Vincent, on se trouve présentement dans ton bureau pour que tu puisses nous présenter toutes les options qui s'offrent aux clients quand ils veulent venir personnaliser leur véhicule. En effet, Lexus offre avec la nouvelle IS différentes configurations, en propulsion puis en système avec une traction intégrale, et puis avec la version F-Sport et la version Signature. Si vous voulez, je peux vous montrer un exemple ici. Lexus nous donne vraiment un échantillon qui est réel des couleurs et des choix qui s'offrent à nous. Voyez-vous, les couleurs intérieures sont différentes avec deux types de matériel, soit un New Lux et puis un cuir de première qualité qui est assez doux. On peut le toucher. Vous avez des choix de couleurs différents qui vont aller avec les couleurs extérieures. OK. Peux-tu nous parler des garanties qui accompagnent le véhicule? Tout à fait. Alors, chez Lexus, on offre une garantie de 4 ans, 80 000 km, qui est une ouverture compréhensible. On offre aussi une couverture de 72 mois, 110 000 km pour le groupe motopropulseur, et puis 96 mois, 160 000 km sur les systèmes antipollution. Lexus, avec les garanties, offre aussi une assistance routière de 4 ans, kilométrage limité partout en Amérique du Nord. Parle-nous donc un peu du service que vous offrez aux clients ici, chez Spinelli Lexus. Alors, nos clients, pour nous, c'est la chose la plus importante. Et puis, quand vous venez au département de service, par exemple, vous êtes bien reçu. Et puis, ensuite de ça, vous avez toujours un véhicule qui vous attend, un véhicule de courtoisie, qui est sans frais pour vos déplacements de la journée. Si vous désirez attendre, on a un salon d'attente, on a un café Internet. Et puis, chez Lexus, à chaque fois que vous allez vous déplacer pour faire un entretien sur votre véhicule, il va y avoir un lavage complet de votre voiture qui va être fait à intérieur à l'extérieur. Encore une fois, c'est sans frais. Mais on a aussi quelque chose qui est assez spécial. On offre un service exclusif de voiturier pour les gens qui sont en déplacement dans la région métropolitaine, qui n'ont pas nécessairement le temps de venir au département de service. Il y a quelqu'un qui va chercher votre véhicule, qui fait l'entretien, puis qui vous le ramène par la suite tout nettoyé au travail ou à la maison. C'est certainement très apprécié. Oui, c'est toujours apprécié. Donc, si tu veux bien, on va aller sur la route, on va aller faire l'essai du modèle de la semaine. Good, pas de problème. Parfait. Alors là, Vincent, on est dans une zone sécuritaire. Ici, on va faire un test pour démontrer toute la tenue de route du véhicule. Exactement. Donc, ce qu'on va faire finalement, c'est comme un mini parcours de slalom. On va tester finalement les virages du véhicule pour voir comment la voiture tient la route. Pour ça, on va tester le système de freinage de la voiture. La nouvelle IES est équipée d'un système de gestion intelligent de la dynamique. OK. Donc, ce qui va calculer le ratio du volant, les vitesses, la vitesse du véhicule pour finalement le mieux contrôler la voiture possible sans nécessairement venir être intrusif dans notre conduite, sans sentir qu'on a des systèmes électroniques autour de nous. Parfait. Donc, ce qu'on va faire finalement, je vais accélérer jusqu'à une vitesse d'à peu près 40 km à l'heure. Je vais faire trois virages. Dans ce de ça, je vais freiner très, très sec. Parfait. On va voir la stabilité. Donc, on peut voir comment la voiture a arrêté. Tout à fait. Donc, la voiture a été très stable tout au long. Ce qui est bon à noter finalement, c'est qu'on n'a pas trop de roulé en virage. Donc, on n'a pas senti nécessairement le véhicule se déplacer dans un axe où il n'était pas nécessairement supposé d'aller. Puis, en plus de ça, on a pu voir à la fin comment le freinage a bien réagi. On est allé à une vitesse d'à peu près 45 km à l'heure. Puis, on a freiné en tournant. Donc, ça nous a permis de voir le système ABS, la voiture. Là, c'est moi qui se retrouve au volant du véhicule pour faire le test. Exactement. La voiture a différents modes de conduite. On a un mode éco, on a un mode normal et on a aussi un mode sport. Juste pour expliquer rapidement, c'est ce qu'on appelle le « drive mode select » en anglais. Le mode éco va venir contrôler la cartographie de l'accélérateur et le système de climatisation dans des conduites en ville pour donner la meilleure économie d'essence possible. Le mode normal, c'est vraiment la façon que le véhicule se comporte normalement. Puis, on peut le mettre aussi en mode sport. En mode sport, ce qui va arriver avec la voiture, c'est que les changements de vitesse vont se faire à plus haut régime. Ils vont se faire aussi plus rapidement. Donc, versus l'ancien modèle, on a une réduction de 0,3 secondes au niveau du changement de vitesse. Et puis, en mode sport aussi, le volant va devenir plus ferme. Donc, on va avoir une sensation de plus de feeling derrière le volant. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une accélération. On va tester le changement de vitesse sur le véhicule pour aussi voir le temps de réaction du moteur. Parfait. Le principe est simple. On va mettre la voiture en mode manuel. Donc, en mode manuel, ça nous permet de changer les vitesses comme sur une boîte manuelle, même si c'est une boîte automatique. Les changements de vitesse se font beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. C'est 0,3 secondes qu'on va chercher de moins au niveau du changement de vitesse. Alors, ce qu'on va faire, le volant a deux palettes. La palette de gauche nous permet de descendre les vitesses. La palette de droite nous permet d'augmenter les vitesses. Parfait. Donc là, vu qu'on va accélérer, on va augmenter la vitesse. Pour tester le maximum d'accélération, aux alentours de 5000 tours minutes, on va changer la vitesse. Parfait. C'est bon? J'y vais. Je me lance. Très facile. Très facile. T'as vu aussi le bruit du moteur. Donc, c'est un moteur qui est quand même assez doux. On l'entend très peu. Sauf que quand on accélère assez rapidement, il nous donne finalement un petit son qui va chercher le côté sport. C'est ça. On sent qu'on est au volant d'un véhicule assez sportif. Ouais. Donc, Vincent, est-ce que tu peux nous parler de toutes les caractéristiques qu'on remarque quand on est à l'intérieur du véhicule? Absolument. Dans la nouvelle IS, ils ont changé beaucoup de choses. Premièrement, c'est une voiture qui est un petit peu plus spacieuse à l'intérieur. Plus d'espace sur la console centrale. Oui. Mais c'est aussi un véhicule qui est beaucoup plus axé vers le conducteur. On a un volant qui est en cuir perforé. Le volant est beaucoup plus gros. On a de la climatisation en deux zones. On a des sièges chauffants, volants chauffants. On a toute l'information de navigation, toutes les informations de radio qui se trouvent au tableau de bord, ce qui est vraiment intéressant aussi. Les modèles équipés avec la navigation vous offrent aussi la navigation par GPS, un mode 3D, un mode deux dimensions. Donc, Vincent, la voiture n'est pas seulement belle et performante, elle est aussi sécuritaire. Ouais, l'aspect sécurité, c'est super important. Donc, on a des systèmes finalement de sécurité active et de sécurité passive. En termes de sécurité passive, le véhicule est livrable avec deux séries, huit coussins gonflables. Finalement, on a des poutrelles tubuleurs dans les portes pour la protection des passagers. Mais en termes de sécurité active, on a plusieurs systèmes de stabilité, plusieurs systèmes de traction. La traction intégrale aussi, c'est vraiment intéressant à avoir au Québec, surtout avec les hivers qu'on a. Puis ce qu'on a fait, c'est que c'est une traction intégrale avec une distribution de 70 % à l'arrière, à peu près 30 % à l'avant. Sur d'autres modèles d'AIS, on a d'autres systèmes qui sont disponibles, qu'on n'a pas dans le véhicule qu'on essaie présentement. Mais on peut avoir un système d'avertissement de sortie de voie. Le système d'avertissement de sortie de voie va lire les lignes au sol, puis quand on sort, il va nous donner un beat. C'est sûr qu'on peut avoir livrable aussi dans le modèle la surveillance des angles morts. C'est pratique parce qu'il nous donne un signal visuel dans les rétroviseurs quand on a un véhicule qu'on ne voit pas. Ce système-là vient aussi avec ce qu'on appelle la circulation transversale, un avertissement de circulation transversale. Quand on est stationné dans les parkings, souvent on a des véhicules du clairsport autour de nous, puis qui ne nous permettent pas de voir à l'arrière ce qui se passe. Les modèles viennent pour la plupart avec une caméra de recul, ce qui est pratique, mais encore une fois, on ne voit pas tous les angles. Ce système-là va nous donner un signal visuel sur les angles morts, mais aussi un signal sonore qui va nous avertir qu'il y a un véhicule qui passe derrière nous. Donc Vincent, si les internautes qui nous regardent ont envie, comme on a fait aujourd'hui, de vivre l'expérience d'une Lexus, de se retrouver au volant de l'AIS, ils peuvent venir vous voir à Pointe-Claire. Absolument. Chez Spinelli, on va non seulement vous faire vivre l'expérience au volant de la nouvelle IS, mais aussi l'expérience Lexus, qui est unique au groupe Spinelli, qui est en affaires depuis 90 ans cette année. On a gagné l'employeur de choix aussi pour célébrer ça. Et puis, pour notre concession à Pointe-Claire, on a gagné l'expérience d'achat numéro un au Canada, donc à travers tous les concessionnaires. Et puis, ce qui est bien chez Spinelli, c'est qu'on vous offre des avantages exclusifs à venir faire affaire chez nous. Par exemple, on a une garantie de prix, mais on a aussi un privilège d'échange. On a un système de points qui est échangeable à l'achat d'un véhicule. Donc, vous accumulez ça au service au travers des années. OK. Donc, je ne doute pas que vous recevrez vos clients aussi bien que vous avez reçu l'équipe de Vaudreuil-Soulange.tv. Ça, c'est sans aucun doute. Et nous, on se retrouve au prochain épisode de Essai Libre sur Vaudreuil-Soulange.tv. Vous souhaitez vous aussi faire l'essai d'une Lexus? Remplissez le formulaire ci-dessous et un conseiller au ventre de chez Spinelli Lexus Pointe-Claire vous contactera pour un essai routier.